Voilà, alors, mon dernier, parce que je fais beaucoup de webinaires, mon dernier, c'était les groupes de mastermind entrepreneurs. Quand vous recevez le support, si vous voulez voir, vous avez juste à cliquer dessus, le lien est derrière. Ce soir, nous allons parler des réunions collaboratives à distance et avec équipe transverse. Donc là, je mets en compte le maximum de contraintes qu'on peut avoir dans une réunion pour qu'elles deviennent collaboratives. Alors, il y a déjà collaboratives, à distance et transverse. Là, il y a vraiment trois contraintes et on va essayer qu'elles deviennent créatives. Voilà, la contrainte créative, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, comment transformer une contrainte en un avantage. Alors, en préambule, les réunions collaboratives, elles sont aujourd'hui nécessaires parce qu'en plus, on a hier eu une information du gouvernement comme quoi le confinement va être mis en place pour un mois. Donc, aujourd'hui, c'est plus qu'une nécessité, on va dire. Donc, ça, c'est déjà fait, on va dire. Cependant, elles possèdent leurs règles parce que les réunions à distance entraînent des nouvelles problématiques dans la gestion de réunions. Et on va voir qu'elles mettent des pièges. Car les réunions classiques en présentiel, elles ont déjà un manque d'efficacité et la distance n'arrange pas à ça. Donc, déjà, dans les études qui ont été faites, dans pas mal de cabinets d'audit, les réunions, de toute façon, sont déjà un manque d'efficacité et le côté distanciel n'arrange pas, justement, de les rendre plus performants. Bien au contraire. Les contraintes diminuent en plus l'efficacité. Et en plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus de réunions avec des équipes transverses, c'est-à-dire sans leader affiché. J'appelle ça sans leader affiché. Donc, c'est un petit peu la cacophonie. On ne sait pas trop comment faire quand il n'y a pas de leader affiché, quand on fait une réunion classique, mais à distance, c'est encore pire. J'étais dans un grand groupe pour accompagner mes collègues il y a un mois à peu près et le problème des équipes transverses s'est posé en disant « Oui, mais quand il n'y a pas de chef ou de hiérarchie, comment on fait une réunion ? » Car les cadres, alors ça, c'est des études qui ont été faites au niveau des cadres, disent que les réunions, alors ça, c'était même pas autant des réunions à distance. Les réunions sont mal organisées. C'était à plus de 50% qui disaient ça. Elles manquent d'intérêt, elles sont désalignées par rapport aux projets d'entreprise. Ça aussi, c'était un fait dans l'étude. Que les cadres ont souvent une difficulté à s'exprimer et que leurs opinions sont rarement prises en compte. Et que quand on est en réunion, la posture, c'est soit de parler, soit d'attendre le bon moment pour parler. Donc, on est là pour essayer d'attendre un silence, quelque chose, pour essayer de prendre la parole. Parce que ce n'est pas souvent facile d'avoir la parole dans une réunion classique, suite souvent à une personne qui a beaucoup d'égo. Voilà. Donc, comment on traite l'égo en intelligence collective ? Ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce sera peut-être le sujet d'un autre webinaire. Mais c'est ça, c'est important. Et souvent, dans les réunions, il manque des actions et souvent un suivi et un soutien par rapport à ce qui s'est dit dans les réunions. Alors, un suivi, c'est très, très rare d'en avoir un soutien, c'est jamais. Il n'y a jamais de soutien des cadres entre eux et dans ces réunions. Et dans les réunions à distance, le soutien, on peut faire des choses très simples et qui peuvent apporter beaucoup de performance. Moi, je vise la performance. Et aujourd'hui, s'il y a un des facteurs de réussite dans mes groupes de masterminds, parce que moi, je fais beaucoup de choses à distance, le soutien est un des facteurs et peut-être le facteur maître justement de toutes ces choses à distance et voire même dans les équipes. Alors, comment changer les choses pour impliquer plus les collaborateurs ? Ça, c'est vraiment une grande problématique parce qu'il y a aujourd'hui, dans une autre étude, il n'y a que 6% des collaborateurs qui sont, on va dire, engagés dans le projet d'entreprise. Donc, c'est comment les impliquer plus pour que ça soit de plus en plus efficace, pour que le collaborateur ne soit plus un spectateur, mais devienne plus acteur. Et quand on est acteur, on est plus dans l'action, on est dans le mouvement. Et si on est là, on va être plus motivé. De son motivation, c'est le mouvement. Donc, c'est comment mettre les gens dans le mouvement. Et ça, c'est vraiment un des défis d'aujourd'hui. C'est comment rendre le collaborateur plus acteur des réunions. Alors, comment réaliser tout cela avec cette nouvelle contrainte qui est la distance, tout en gagnant en performance ? Alors, dans ce webinaire, on va voir les nouvelles contraintes des réunions à distance. Celles que j'ai identifiées. Attention, c'est mon point de vue et c'est celles que j'ai identifiées. Le trio gagnant. Pour moi, il y a trois choses qu'il faut bien voir pour qu'une réunion à distance marche. Il y a trois éléments clés qui sont très importants. Et souvent, on ne focalise que sur un élément. Comment on va pouvoir développer la collaboration ? Comment on va pouvoir que ces collaborations génèrent quelque chose de puissant ? C'est là où on est dans l'échéance collective. La générativité. Je parle de générativité parce qu'il y a des gens que je vois qui sont arrivés dans le webinaire. Et on a parlé de la générativité il y a quelques jours. La générativité, c'est créer quelque chose que personne n'aurait imaginé seul. Et ça, pour moi, c'est de l'intelligence collective. Et comment on peut le faire dans les réunions à distance ? Comment développer l'engagement et la co-responsabilité ? Pour avoir des idées, tout le monde est là. Dès qu'il suffit de s'engager et d'être responsable, il y a déjà moins de personnes qui répondent présentes. Donc, comment on va pouvoir faire ça ? Je le fais déjà dans les réunions classiques, mais encore plus dans les réunions à distance, je mets les mêmes processus. Et après, comment on peut augmenter le suivi des réunions et le soutien entre les membres ? Parce que quand on vient en réunion, souvent, il y a des difficultés. On est là pour régler des problèmes. Et souvent, les gens ont besoin de soutien. Et souvent, les cadres sont seuls. Et comment on peut faire du soutien entre cadres ? Alors, dans les réunions à distance, la nouvelle problématique, c'est le technique. C'est l'outil. Là, on a un outil. Alors, je vous dirai lequel tout à l'heure. Mais souvent, on règle les problèmes techniques. Et souvent, dans les réunions, on passe des fois 10 minutes, un quart d'heure à régler les problèmes techniques. Moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, on passait pratiquement 30 à 35 minutes, voire même 45 minutes à pouvoir se connecter il y a 10 ans. On était en goutte. Après, ça ne marchait pas, on allait sur Zoom. Ça ne marchait pas, on allait sur Ovo. Et puis, en fin de compte, on revenait sur Goto. Et puis, on allait sur des plateformes téléphoniques. Et on essayait de trouver une plateforme qui, le jour J, marchait bien. Et le jour J, ce n'était jamais la même. Alors, ça s'est bien amélioré. Et donc, c'est souvent ça qui est important. Donc, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je démarre mes réunions déjà un quart d'heure avant pour justement que les gens aient le temps de régler leurs problèmes techniques. Voilà, pour qu'on puisse commencer tranquillement à l'heure avec moins de stress. Donc, moi, j'utilise aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent, Goto Meeting. Vous avez plusieurs offres dans Goto. Moi, j'utilise Goto Meeting, il y a Goto Webinar et d'autres. Moi, j'utilise pour l'instant le Goto. J'utilise beaucoup de Teams aujourd'hui quand je travaille notamment avec des entreprises. Moi, je fais notamment des formations au Maroc et j'utilise Teams. Voilà, j'ai utilisé Zoom, Skype, Meet et l'ancien d'Angunt. Enfin, Angunt et l'ancien Meet plutôt. Voilà, donc, j'ai même utilisé Ovo. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais même pas s'il existe encore. Il faudrait peut-être que j'aille revoir. Et chacun a des avantages et des inconvénients. Il y a aussi le problème du matériel, c'est-à-dire l'ordinateur. Et souvent, il y a des problèmes que je rencontre parce que le système d'exploitation n'est pas à jour. Ou, par exemple, Teams n'est pas à jour. Et ça provoque des difficultés. Voilà. Et souvent, les gens disent, ouais, je ne vous entends pas. Alors, il y a 10 personnes qui vous entendent très bien et puis il y a une personne qui n'entend pas. C'est soit un problème de connexion ou soit un problème de mise à jour par rapport à leur plateforme. Ça, c'est important. Ou, comme quelqu'un a eu peut-être que je vois là, c'est parce que le matin, on a fait une réunion sur Zoom. Et puis, que ce soit, on a fait une réunion sur Teams et on n'a pas arrêté l'ordinateur pour le reconnecter. Donc, quand vous faites quelque chose et que vous changez dans la journée, notamment de système, de plateforme, moi, je vous invite à couper, à arrêter votre ordinateur, à la redémarrer et à bien voir qu'il n'est pas en arrière-plan, qu'il n'y a pas une autre plateforme qu'en arrière-plan. C'est vrai que moi, au début, mes problématiques que j'avais, c'est que le matin, je faisais des choses sur Skype et l'après-midi, je faisais sur Zoom et je ne comprenais pas. Et quand j'ai compris qu'il fallait bien déconnecter tous les gens, donc je ne les mets plus en automatique, Skype et autres, ça a amélioré beaucoup de choses. Donc, quand vous avez quelque chose qui ne marche pas, regardez et dire, « Ah, est-ce que je n'ai pas fait quelque chose ce matin ? » Ou « Est-ce qu'il n'y a pas un Skype qui se met en automatique en arrière-plan ? » Parce que ça, ils aiment bien, Microsoft, mettre les choses en automatique en arrière-plan. Mais ce qu'il y a, ça fait des conflits avec les autres plateformes. Il y a souvent, alors, pareil, des problèmes avec les micros. Moi, c'est pour ça que maintenant, j'ai un casque. J'espère que vous m'entendez bien, logiquement, oui. Et j'ai vraiment investi. Alors, un casque n'est pas énorme, ça m'a coûté, celui-là, je crois, 40 euros. Mais c'est mieux que les petits écouteurs de téléphone, parce que souvent, ceux-là, ils ont un bon micro, mais les haut-parleurs, ils ne sont pas forcément de bonne qualité. Voilà. Alors, les réunions à distance, le triomphe gagnant. Alors, il y a le matériel, on vient d'en parler. Le matériel, les outils, avoir une bonne connexion, avoir un bon matériel, les mises à jour, puis la bonne plateforme. La tâche, c'est-à-dire le travail, on est là pour faire un travail. Donc, dans la tâche, qu'est-ce que je mets ? Je mets l'ordre du jour, les engagements, les objectifs, j'aurais pu mettre la responsabilité, les actions, les suivis, je mets tout ce qui concerne le travail. La tâche, c'est le travail. Voilà. Et surtout, surtout, et surtout, la relation. Et dans l'intention, je mets tout ce qui est connexion, le sens, l'intention, l'inclusion, la déclusion, le cadre, l'humeur. J'ai même pas mis le sens. C'est même évident. Voilà. Alors, il peut être mis dans l'ordre du jour, mais on pourrait le mettre aussi dans la relation. Le sens touche dans la relation. Pour moi, quand on fait une réunion et surtout à distance, il faut bien soigner les trois. Et souvent, ce qui se passe, parce qu'on a des problèmes techniques et qui sont irritants, on va vraiment se focaliser sur la logistique. Et on oublie un peu la tâche et on oublie souvent la relation. Et donc, c'est les trois choses, quand je facilite une réunion, que je prends soin. La logistique, en commençant un quart d'heure avant. Voilà. Comme ça, les gens, ils ont le temps de se connecter. Et la deuxième chose sur laquelle je m'occupe beaucoup, c'est la relation. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, quand je fais une réunion d'une heure, la relation peut tenir 40 minutes quand je fais de l'intention collective. et que 20 minutes sur la tâche. Alors, on me prend des fois pour un fou, mais quand on voit les résultats, on se dit que la relation a un poids important, notamment en présentiel, mais surtout à distance. Voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'intention collective, la relation est le facteur clé, justement, de l'intention collective. Aujourd'hui, plus qu'avant, l'accent est mis sur la logistique, je viens de vous le dire, et sur ces outils, puisque les distances, on dit, pour travailler à distance, on va mettre des outils, donc, quels outils on va mettre ? Et on va se focaliser sur les outils. Et on va se focaliser sur le comment, et pas sur le pourquoi. Cela impacte et engendre des nouvelles problématiques qui impactent la tâche et la relation. Et souvent, comme la technique, c'est irritant, ça prend beaucoup de temps sur le reste de la réunion, on squeeze la relation, on va encore plus vite sur la tâche, et on est encore moins performant. Alors, il est nécessaire, pour moi, de prendre de plus en plus de soin de la relation, prendre soin du côté relationnel, pour encore donner plus de sens. Aujourd'hui, les équipes sont stressées. Le stress, et avec ce qui nous arrive aujourd'hui, je peux vous dire que le stress, il est énorme. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui encore à Nice, et puis ce qu'on nous a dit hier, le stress, il est là. Moi, je suis allé, je suis sorti en voiture aujourd'hui, c'est impressionnant le stress qu'il y a sur la route, le monde qu'il y a sur la route et le stress qu'il y avait aujourd'hui. Et le facteur de réussite des risques psychosociaux, parce que c'est ça qu'il y a derrière, en fond, tâche, si vous voulez, c'est la perte de sens. Donc, dans une réunion collaborative, ce qui est important, c'est leur relation et de donner du sens. Et on peut le donner de mille manières le sens dans une réunion, et c'est pour moi ça qui est la clé du succès des réunions collaboratives. De faciliter autant avant, pendant et après la réunion. Souvent, on se focalise sur le pendant, et on oublie le avant et après. Et une réunion, pour moi, c'est comme un sportif, c'est comme une selbonne, il ne va pas courir que le jour J. Il va s'entraîner avant, et puis il va, après sa course, peut-être faire un massage, ou des choses comme ça. Donc, la course en elle-même, OK, il y a le jour J, mais il y a beaucoup de choses qui se passent avant et après. Eh bien, une réunion, c'est pareil. Parce qu'une réunion, c'est exactement pour moi les mêmes processus, et mettre du lien entre le avant, pendant et après. Voilà. Sur cette ligne de temps. Pour être vraiment présent le jour J. de simplifier la logistique. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'outils dans les réunions à distance. Et moi, je pars du principe qu'il faut alléger ça, alléger, pour éviter les problèmes. Parce que plus on va mettre d'outils dans les réunions, plus on va augmenter les risques de couacs, et moins on va se focaliser sur la relation. Et comme tout à l'heure, Stéphane est arrivé un petit peu avant, il disait, c'est l'art de simplifier. Oui, moi aussi, je simplifie beaucoup. Et c'est le phénomène Kiss, Keep it, simple and stupid. C'était un principe de l'armée américaine, de la Navy, de la Navy américaine dans les années 60. Il disait, faire simple. Parce que plus c'est simple, moyen de problème. Et donc, c'est simplifier justement les choses, et notamment dans la logistique. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'outils, qui mettent plein de choses dans la réunion, et ça perd un petit peu les gens, et ça augmente les problèmes, notamment de connexion et de compréhension. Donc, c'est un processus, la réunion, surtout collaborative et à distance, qui commence bien avant la réunion, et qui se termine bien après. Et sans pour autant augmenter la charge de travail. Quand on fait des bonnes réunions collaboratives, normalement, on va diminuer la charge de travail des réunions. Donc, c'est intéressant de le faire. Tout ça, le but derrière, c'est quoi ? Pour moi, c'est d'impliquer, d'engager des responsabilités. C'est la problématique dans les réunions, c'est que les gens s'impliquent, s'engagent, et soient plus responsables. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que 6% en France, des gens qui sont engagés dans le projet d'entreprise. Donc, c'est comment on va pouvoir basculer ça ? Surtout aujourd'hui, avec la crise sanitaire, je connais beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, les gens, ils ont démissionné. Il n'y a plus personne dans les entreprises. Donc, parce que les gens, ils ne sont plus engagés, il n'y a plus de sens. Et donc, c'est comment essayer de retourner la vapeur avec tout ça et de s'intéresser aux vraies problématiques, justement, des entreprises, alors des personnes, des équipes, de l'organisation, des problématiques, de l'organisation tout entière et des problématiques quelles qu'elles soient. Pour être efficace, je suis quelqu'un qui aime l'efficacité, mais qui aime l'efficacité avec le moindre effort. Et c'est pour ça que j'utilise l'intelligence collective, c'est comment produire sans effort. Et moi qui suis, alors, je le dis à les gens qui me connaissent bien, moi, je suis un fainéant. Donc, j'aime bien avoir du résultat, mais pas trop, pas trop que ça me demande d'efforts. Donc, c'est pour ça que j'essaie toujours de trouver des trucs, justement, pour que ça marche. Et que, justement, la réunion ne soit pas interrompue par des problèmes techniques et irritants, parce qu'un des facteurs créés de l'intelligence collective, c'est le rythme et la fluidité. Et quand vous partez sur une réunion qui se démarre bien et puis tout d'un coup, il y a un problème technique, vous avez tout cassé et pratiquement, il faut que le tour commence à zéro et la réunion est près d'être terminée et vous avez loupé un truc. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est justement éviter tous ces problèmes techniques pour donner du rythme, de la fluidité, qui sont deux facteurs clés de la réussite d'une réunion bien menée. Et c'est, de toute façon, des réunions collaboratives, donc menées en intelligence collective ou facilitées en intelligence collective. Donc, comment développer la collaboration ? Pour moi, l'intelligence collective, c'est développer la collaboration qui génère quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant. Côté logistique, je l'ai dit, faire simple. C'est de former aussi, d'accompagner les gens. Ça, c'est hyper important pour moi. J'arrive dans des organisations qui, normalement, utilisent Teams. Normalement, ils savent plus gérer Teams que moi. Et à chaque fois, je leur dis, « Oui, mais appuyez sur ce bouton-là et tout. » Souvent, on leur donne des outils et ils ne sont pas formés. Donc, c'est de faire une première réunion, tout simplement, sur la technique. On la fait une fois pour toutes. On teste, on ne met pas la pression. Et puis, au moins, les gens, ils ont atteint un niveau. Et souvent, quand il y a des nouveaux qui arrivent et qui disent « Oui, mais je ne sais pas comment faire. » Ça calque le rythme. Et on commence à casser le fonctionnement d'une bonne réunion. Être prêt à accepter aussi. Alors, ça, c'est du lâcher-prise. Ça, c'est aussi un des facteurs clés d'intelligence collective. C'est être prêt à accepter qu'on peut avoir des problèmes techniques. Et s'il faut l'accepter, il faut être cool avec ça. Parce que souvent, quand on n'est pas cool avec ça, on donne du stress dans la réunion, on s'énerve, ça met un champ négatif, ça met un petit peu de négativité dans la réunion. Et ça, ce n'est pas bon pour la suite, on va dire. Et donc, c'est de le mettre dans le cadre. Donc, le cadre que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est de dire « Ben voilà, c'est une réunion de distance. Il va peut-être y avoir des problèmes techniques. Et bien, si ça arrive, on l'accepte et puis on fait avec. Et puis, on reste zen avec ça. » Et ça, c'est hyper important d'avoir cet état d'esprit-là et de se lâcher prise et de lâcher le contrôle et peut-être de lâcher aussi la performance. Ça, je le dis souvent, de lâcher la performance au côté technique. C'est paradoxal. Plus on va lâcher la performance au côté technique, plus on va être performant. Prendre conscience aussi. Alors ça, c'est pour moi hyper important. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de la relation. C'est que souvent, pour des questions de connexion, on dit, notamment quand on est dans une entreprise, on est tous connectés au Wi-Fi. Une fois, j'ai fait une connexion avec 40 personnes dans l'entreprise, on était tous sans Wi-Fi. Eh bien, on dit, couper au webcam. Là, aujourd'hui, par exemple, il y a moins qu'un webcam. Le fait de couper au webcam, on va perdre le non-verbal. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui ne comprend pas, on ne va pas le voir. Quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas, elle commence à se gratter la tête, elle fait quelque chose. Et donc, on va le voir. Et on va dire, tiens, tu as une question ? Quand on a distance et qu'il n'y a pas les webcams, ça, on ne le voit pas. Donc, là, il y a quelque chose qu'on va perdre dans la relation. Et donc, ça, c'est quelque chose d'hyper important et que moi, je fais attention. Et quand je n'ai pas les webcams, quand je sens des fois des silences dans mes formations, je dis, quelles sont les questions régulièrement ? Je pose des questions un petit peu bateau, ou je reviens, ou je pose une petite question un peu générale pour voir si les gens ont compris une manière de reformuler ce que j'ai fait les quelques minutes avant. Donc, le non-verbal, c'est quelque chose, c'est un indicateur, mais on ne l'a pas. Donc, il faut y faire très attention parce que là, c'est le fait que les webcams sont fermés et on coupe la communication. Donc, et ça, je vous l'ai dit, sans oublier des réunions d'apprentissage pour tester le matériel et les nouveaux outils. Et quand il y a une mise à jour qui est faite, dire, est-ce que vous avez fait votre mise à jour en prévenant les gens, est-ce qu'ils ont fait leur mise à jour, par exemple, de Teams ? Parce qu'il y a des gens à la mise à jour, ce n'est pas fait. Côté tâches, préparer minutieusement la réunion en amont. Ça paraît évident, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions qui ne sont pas préparées en amont. Instaurer, alors ça, c'est les réunions collaboratives, instaurer un leadership tournant pour partager les tâches, car dans une réunion, il y a plusieurs rôles. Il y a le rôle du leader dans une équipe classique, il y a un leader. On peut dire un manager, on peut dire, moi, je vais l'appeler le leader. Vous avez quelqu'un qui va faciliter la réunion qui n'est pas le leader, qui justement ne sera pas le leader dans les processus de leadership tournant. Le leader reste le leader et ne rentre pas dans les nouveaux rôles qui sont le facilitateur. Il y a quelqu'un qui va faciliter la réunion ou animer, vous mettez le mot que vous voulez. Il va y avoir un cadenceur parce que justement, pour donner du rythme, il faut une cadence et rien de mieux qu'un cadenceur, un maître du temps, vous l'appelez aussi comme vous voulez. Quelqu'un qui va pousser les décisions, on appelle ça un pousse-décision, qui va pousser à la décision. Ce n'est pas quelqu'un qui va noter les décisions, c'est quelqu'un qui va sentir qu'il y a une décision, il va dire, hop, je vous arrête là, le groupe là, quelle décision je mets sur mon rapport ? C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui met la décision, il dit, qu'est-ce que je mets pour que le groupe soit d'accord sur ce que moi, je vais mettre sur le rapport ? Et qui fait quoi ? Ça s'appelle un pousse-décision. Et pour moi, une bonne décision, c'est une réunion qui tient le compte-rendu sur une feuille A4. Parce que quand il y a deux feuilles, il n'y a plus que 10% qui lisent la deuxième feuille et 10% des 10% qui lisent une troisième. Donc, il faut savoir qu'il y a maximum 10% qui lisent la deuxième feuille, c'est pour ça qu'il faut que ça tienne dans une feuille A4. Donc, ça, c'est aussi de l'efficacité. prendre un temps si indispensable, indispensable pour mesurer les actions. C'est-à-dire, alors pas dans la première réunion, mais dans la deuxième réunion, on reprend la feuille de la réunion précédente et on dit alors, là, il y avait 3-4 décisions, il y avait des actions à faire, est-ce que c'en est ? Alors, la première, c'est fait, la deuxième, c'est fait, la troisième, c'est pas fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un souci, on a sous-estimé le temps, on manque de ressources, est-ce qu'on remet ça lors du jour aujourd'hui ? pour dire que, ben voilà, c'est bien beau de mettre des décisions, mais si on ne les suit pas, ben ça ne sert à rien. Voilà. Et c'est pas de pister ou de fliquer les gens, c'est dire, ok, il y a peut-être eu un souci, on a peut-être sous-estimé une tâche. Un jour, moi, dans une réunion, à un moment donné, la personne, elle écrit la décision et le patron, il dit, bon alors, sous 15 jours, c'est fait ? Et la personne, elle le met, et moi, je fais, j'étais en présentiel et j'ai fait, j'ai vu quelque chose au niveau du long verbal, la personne n'était pas bien et je lui dis, par rapport à ce que tu as dit dans l'inclusion, là, j'ai entendu que tu es en charge de travail, est-ce que 15 jours, c'est raisonnable pour toi ? Et elle n'osait pas dire, je dis, est-ce que 15 jours, c'est écologique pour toi ? Elle m'a dit, ça serait bien un mois. Je dis, c'est bien un mois. Je dis, ouais. Je dis, c'est OK pour le groupe ? Un mois ? Alors, ils ont mis un mois et après, j'ai questionné le directeur et j'ai dit, ça vous va un mois ? Je lui dis, oui. Moi, je dis qu'un jour, 20 jours, comme ça. Mais lui, parce que c'est sa manière de dire, 15 jours. Donc, c'est là aussi, la bienveillance en comblésence a été utile parce que ça a permis d'être écologique par rapport à la personne. Voilà. Donc, ça, c'est très important de ne pas dire le temps parce que le leader veut que ça soit 15 jours parce que souvent, il dit 15 jours comme l'aurait pu dire 3 heures. Donc, c'est vraiment de dire, voilà, qu'est-ce qui me va là ? C'est pour ça qu'il faut utiliser l'intelligence émotionnelle et donc relationnelle. Préparer les séquences. C'est-à-dire que s'il y a trois choses dans l'ordre du jour, on les taigne. Il y a peut-être une chose qui va être à 5 minutes, l'autre à 10 minutes et l'autre à 15 minutes. Et ça, ça se fait quelque chose de très court. Pourquoi court ? Parce que la contrainte créative, souvent, c'est la loi de Pareto, dans les 20 % d'une heure, on va se rendre compte que c'est en 10 minutes tout est fait. Et quand on est dans le rythme, on est focalisé justement sur l'objectif d'une séquence ou d'un des ordres du jour qui permet de ne pas se disperser. Parce que souvent, quand on a le temps, on commence à se disperser, à parler de droite à gauche, et puis on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a parlé de tout et de rien, qu'on n'a rien décidé et qu'on remet l'ordre du jour à la fois d'après. Nos politiques sont très forts pour ça. Ils font des fois des réunions pendant des millions d'euros et ils se réunissent et ils ont la seule décision qui disent « On a trouvé une date pour la prochaine fois. » Waouh ! Utiliser le temps comme une contrainte créative. Prendre le temps dans un temps donné. Prendre le temps dans un temps donné. Prendre le temps de la relation dans une réunion. Prendre le temps de la relation dans un temps donné qui est d'une heure. Et ça, c'est important. Et souvent, quand on est trop court en temps, une heure par exemple, on va vouloir rentabiliser, ça c'est très cognitif, la réunion. Donc, on va vouloir dans une réunion d'une heure travailler pendant 60 minutes. Car on pense que le relationnel, ce n'est pas du travail. Alors que c'est la clé du succès. Il faut mieux pour moi passer des fois une demi-heure en relationnel et que 20 minutes dans la tâche. Pour moi, la relation, le temps donné à la relation, alors après, ça se travaille, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Le temps dans la relation, pour moi, doit être au moins égal au temps de la tâche. Je l'ai déjà cité, cet exemple-là. Un jour, j'ai fait une réunion entre 19 et 20 heures sur laquelle il y avait le vice-président des Juniors Entreprises de France. Et c'est moi qui facilitait. Et à la fin, on a débriefé. Enfin, deux jours après, il me dit, Eric, je t'ai pris pour un fou. À 19h30, on n'avait pas commencé à travailler. Je lui ai dit, comme tu as l'habitude de faire. Il dit, par contre, après, il y avait trois heures du jour. Ils se sont passés d'une manière tellement fluide, tout s'effacé, mais facile, qu'on a pris encore dix minutes pour se dire au revoir. Et je me rappelle, j'ai dit, il est 19h59, maintenant, la réunion est finie. Donc, j'avais commencé à 19h, j'ai fini à 19h59 et j'ai rendu. Il m'a dit, mais comment tu fais ? C'est ce que je fais depuis très longtemps, c'est ce que je suis en train de vous expliquer ce soir. Et, à la fin, pour oublier, d'engager responsabilité les personnes. L'engagement dans l'intelligence collective est personnel. Ne faites pas des engagements collectifs. L'engagement collectif, c'est la somme des engagements individuels. Quand on fait de l'intelligence collective, il ne faut pas faire que de l'intelligence collective. Il y a des moments où on fait des choses au niveau individuel et l'engagement en est un. Parce qu'à un moment donné, c'est OK, concrètement, toi, tu t'engages en quoi ? Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Mais faire un engagement collectif en disant qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous apercevez qu'il y a toujours les mêmes qui travaillent et toujours les mêmes qui se défilent. Donc, les engagements, c'est individuels. Voilà. Et après, la somme des engagements feront la somme des engagements collectifs. Mais c'est une somme. Voilà. Et après, vous pouvez mettre des procédus de suivi et de, j'ai pas mis, de soutien, alors suivi d'action pour suivre les actions pour voir s'elles ont bien été menées, correctement menées, prendre le temps de modéliser. Voilà. Quand on a fait une action et puis qu'il s'est bien passé, on prend le temps, on modélise un des facteurs clés de réussite, qu'est-ce qui a marché et puis qu'on puisse le réutiliser ultérieurement. Donc, ça, ça prend un petit peu de temps. Il ne faut pas l'oublier de le prendre, ce truc. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est un temps qui peut vous faire gagner beaucoup en performance. Suivre la réunion et modéliser. Je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas mis. C'est tellement évident pour moi que je ne l'ai pas mis. Côté relationnel, le troisième pilier, prendre le temps de se connecter. Alors, c'est ce que nous, on appelle, nous, dans les processus d'inclusion. Voilà. Ça, c'est hyper important de prendre le temps parce que quand des gens ils viennent, si vous ne prenez pas le temps, ils vont avoir, au niveau cognitif, « Ah oui, attends, là je chante un truc, il faut que je note un truc, là, et puis demain, il faut que je pense à ma nouvelle réunion. » Puis pendant qu'il fait ça, il n'est pas présent. Donc, il est inefficace. Et souvent, après, il commence à connecter à la réunion, il pose une question et puis les personnes se sont éteres en disant « Mais attends, tu avais qu'à écouter, on l'a dit il y a cinq minutes. » Donc, c'est important de prendre le temps de connecter les gens et de les amener dans l'instant présent et qu'ils oublient la réunion qui vient de quitter et qu'ils ne pensent pas à la réunion qui vont aller tout de suite. Donc ça, c'est hyper important. Et de les connecter au niveau énergétique, qu'ils soient tous dans une énergie positive et basse, qui s'est posé leur intention par rapport à la réunion, par rapport au projet. C'est pour ça que j'ai mis un S, les intentions. Qu'ils soient tous en résonance, alors certainement énergétique, mais qu'ils soient en résonance, c'est-à-dire qu'ils aient sur la même longueur d'onde au niveau énergétique, au niveau intention, au niveau état d'esprit. Il faut qu'ils soient sur toute cette même longueur d'onde. Ça, c'est hyper important. Et même résonance au niveau cognitif. Voilà. Et à partir de là, vous pourrez développer des réunions avec des équipes qui n'ont pas de leader. Parce que comme vous l'avez préparé, vous avez nommé un facilitateur. Donc, il y a une personne dans l'équipe transverse qui va, pour cette fois-ci, faciliter la réunion. Et la prochaine fois, dans l'équipe transverse, ça sera une autre personne d'équipe transverse qui va préparer la réunion. Donc, il va y avoir un leadership qui va changer à chaque réunion. C'est pour ça qu'on appelle ça un leadership tournant. C'est qu'un jour, il y aura moi, un jour, il y aura Stéphane, un jour, il y aura un autre Eric qui s'appelle là. Il y aura Alice et puis un autre jour, il y aura Raphaël et puis un autre jour, ça sera Nadia, puis un autre jour, il y aura Roland. Par exemple, si je prends les gens de ce soir. Et ça ne sera pas toujours le même. Et comme il n'y a pas de leader né, en fin de compte, il y a un leader qui va prendre la place un jour J. Donc, un jour, il va prendre le lead, il va faciliter, il va se reculer, la prochaine fois, il va faire un pas en arrière, il y a une autre personne qui va venir, ainsi de suite. Et les autres vont prendre les autres rôles, de plus de décision, de cadence, de préparer aussi la réunion, de préparer, alors pas en distance, mais quand on est en préventiel, il s'occupe que le vidéoprojecteur il marche, ou qu'il soit là, qu'il y ait des feutres, qu'il y a des feuilles sur le paperboard, enfin les trucs tout bêtes, quoi, puis que peut-être qu'il y ait une pause qui est prévue. Ça, il y a une personne, régulièrement, ça change, il ne faut que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent. Et surtout, utilisez plus que jamais dans ces réunions à distance l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive et relationnelle. Là, je crois que c'est plus qu'une évidence. Parce que si on reste dans le cognitif, alors là, je peux vous dire que ça va être dur de travailler. Parce que justement, dans la connexion, quand je mets là, connecter, on va se connecter à ces intelligences qui sont puissantes, puisqu'une intelligence émotionnelle, c'est 75% de la performance quand même. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous invite à vous y pencher, sans compter la puissance d'une intelligence intuitive. aujourd'hui, pour moi, ma performance est due à 50% à l'intelligence intuitive, 40% à l'intelligence émotionnelle et 10% à l'intelligence cognitive. Et l'intelligence cognitive est à mon service. Ce n'est pas elle qui me pilote, c'est moi qui la pilote. Donc, c'est aussi une nouvelle manière de faire grâce à l'intelligence collective. Et après, justement, de suivre les réunions, ça, c'est super important en définissant qui fait quoi par rapport à la mise en œuvre des actions tout en diminuant l'administratif. Parce que souvent, dans les réunions, pour certains, le boulot commence. Il faut que je fasse le rapport. Une réunion bien menée, normalement, le pouce décision qui est le rapport, quand la réunion est finie, le rapport est fait. Il a juste à appuyer sur le bouton, copier, envoyer à tous les gens présents, c'est fini. Une réunion bien menée, normalement, la personne a passé une heure à deux heures pour faire le rapport que souvent, personne ne lit. Très peu de gens lisent. C'est pour ça que ça tienne dans un tableau où qu'on voie les sujets, qu'on voie les décisions qui sont prises, les gens qui vont s'en occuper et les délais, le timing, puisque un objectif, là, on va faire un objectif smart. Il ne faut pas oublier le délai. En respectant ces simples règles, les trois piliers, il faut focaliser d'abord sur la relation. Voilà. De préparer justement la relation à un leadership tournant pour que ça ne soit pas toujours les mêmes qui fassent et que les gens, quand on fait un leadership tournant, les gens, ils se rendent compte, ils prennent conscience qu'il y a des rôles qui ne sont peut-être pas forcément faciles et qu'on critiquait jusqu'à présent et que maintenant que c'est nous qui le faisons, on se dit je suis peut-être moins intelligent que les autres parce que je n'arrive pas mieux. Donc, ça permet aussi d'être un peu plus humble sur la qualité des réunions. Donc, le leadership tournant ça a plein d'avantages. Engagement, responsabilité et aussi un petit peu un lâcher prise et puis les gens qui ont un peu d'égo quand il faut qu'ils prennent certains rôles et puis qu'on leur fait un bon feedback qui s'appelle le méta, je peux vous dire que c'est une très bonne méthode d'apprentissage et de développer justement son propre leadership. je vous l'ai dit c'est d'engager individuellement tous les individus au long du processus c'est-à-dire qu'avant le processus c'est surtout le facilitateur et le cadenceur qui vont voir ça avec le leader. Pendant la réunion on est tous participants on est tous acteurs de la réunion mais avec des rôles particuliers alors il y a le leader si c'est une réunion classique s'il n'y a pas si une réunion transverse le leader ça sera le facilitateur il y aura le cadenceur il y aura le plus décision il y aura qu'est-ce que j'ai oublié le méta qui est le cocheur de séance voilà chacun aura un rôle et ceux qui n'ont pas de rôle particulier ils seront participants mais un participant actif donc d'utiliser ces réunions-là sans leader c'est ce que je viens de vous dire c'est d'utiliser le leadership tournant pour ça et donc ça c'est un processus à mettre en route qui est assez facile dans les équipes projet où on travaille avec différents services et autres et bien ça ça peut être mené très 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 facilement voilà et surtout de se dire qu'il y a tes trois piliers et qu'à un moment donné quand c'est pas au top et bien de voir lequel pilier il a bouffé l'autre et lequel on n'a pas pris en compte et souvent c'est la tâche c'est la relation pardon c'est la relation qu'on a sous-estimé la relation on n'y fait pas du tout peu attention on est trop focalisé sur la tâche les résultats la performance et alors que la tâche la performance vient de la qualité relationnelle les interactions c'est pas la qualité des hommes qui font la collaboration c'est la qualité de l'interaction entre les hommes qui font la performance et plus vous allez développer la collaboration plus vous allez prendre soin de l'interaction entre les personnes plus vous serez performant et c'est comme en sport c'est pas d'avoir les 10 meilleurs sur le terrain de foot ou les 11 on foot c'est 11 on l'a vu avec Paris Saint-Germain j'ai rien contre Paris je suis pas foot mais pendant beaucoup de temps ils ont eu les meilleurs et ils ont pas gagné une finale pour autant voilà et souvent c'est des équipes qui sont pas forcément les meilleures sur le papier mais ils arrivent à mieux jouer sur le ballon et ils arrivent à gagner et bien dans une équipe c'est pareil c'est la relation c'est l'interaction entre les personnes qui fait la qualité et qui va créer la collaboration et générer quelque chose de supérieur si les gens ils arrivent pas à communiquer c'est mort et c'est la relation qui est la clé de tout et derrière la tâche c'est que c'est que un processus la relation c'est la clé du succès et souvent on pense que discuter entre parenthèses c'est une perte de temps ouais si on parle de tout ou de rien et encore souvent sur quelque chose quand on parle de tout ou de rien immerge une idée que personne n'est bien j'ai parce qu'elle vient et on va pas la chercher et ça c'est l'intelligence collective et j'ai ma citation du jour là je la cite souvent et c'est là je crois qu'elle est encore plus d'actualité aujourd'hui pour une réunion collaborative à distance et plus que jamais avec tous les points que je vous ai dit occupez-vous de la relation et la tâche s'occupera d'elle-même celle-là c'est une phrase qui pour moi résume bien l'intelligence collective et souvent aujourd'hui les managers ou les gens qui font des réunions ne s'occupent que de la tâche que des objectifs que des problèmes ils ne s'occupent pas de la relation on ne s'occupe pas de l'état émotionnel dans lequel les gens y sont et ça si vous ne vous occupez pas de la tâche les gens ne seront pas connectés c'est comme ils ne seront pas là et mettront ce qu'on appelle dans le champ quelque chose de négatif qui fera que votre réunion sera un fiasco et ça c'est super important occupez-vous de la tâche la tâche s'occupera d'elle-même ça c'est important faites confiance aux gens voilà et occupez-vous des personnes et vous verrez qu'en utilisant l'intelligence émotionnelle et 75% de la performance vous aurez d'autres résultats et encore plus à distance ça c'est super important et je l'ai fait maintes et maintes fois alors je vous avais dit alors qu'il y aurait une des formations gratuites alors il y a des habitués ils connaissent alors j'ai alors là c'est en plus très important dans une réunion à distance il ne faut pas oublier qu'on va avoir des types de personnalités ça s'appelle des personnalités il y a quatre grands types de personnalités à travers le monde mais Hippocrate je les avais déjà observé il y a 2500 ans ça a été juste confirmé par les travaux du cargustavion sur lequel j'ai travaillé pendant plus de deux ans sur le sujet où j'ai fait plus de 400 profils etc mais aujourd'hui j'en fais plus un business et j'ai dit c'était dommage de ne pas partager un petit peu une de mes connaissances donc j'ai fait j'ai investi plus d'un mois à faire ces quatre vidéos à temps plein ça m'a pris un mois donc sur lequel j'ai fait zéro chiffre et bon c'est un plaisir de le faire sur l'art de la communication avec les préférences comportementales et vous verrez que ça dans les réunions à distance vous allez une fois que vous connaissez les choses vous allez comprendre certaines interactions je parlais d'interaction entre les personnes après vous verrez qu'il y a quatre grands types de personnalités et aujourd'hui il y a plein de sociétés qui ont mis des couleurs vous comprendrez les couleurs justement par rapport au type de personnalité ça c'est important alors moi j'avais j'ai plus le droit de le citer les gens qui m'ont formé tant pis pour eux maintenant je vais citer DISC voilà parce que c'est pas eux qui m'ont formé mais par exemple DISC ils font la même chose c'est très connu et après vous avez vous pouvez développer des stratégies de vente je sais pas s'il y a des gens qui sont dans la vente par exemple ou des stratégies de management donc ce qui nous intéresse là c'est stratégie de management quand on va être en réunion à distance parce que là il va y avoir des interactions qui vont être bien spécifiques et là c'est comment justement on va pouvoir développer un management comportemental voilà qui est plus axé en fonction des individus voilà parce que quand on commence une chance collective on s'intéresse à l'individu pas l'équipe ça c'est une erreur donc comment on va identifier les personnalités de chaque personne afin justement c'est un des leviers d'augmenter la collaboration les interactions entre les personnes et là vous avez déjà plein de réponses au niveau comportemental après il y a d'autres choses qui viennent de l'échange collective mais là au niveau comportement vous allez comprendre certaines relations qui se passent entre les personnes et notamment quand on va vouloir engager les responsabilités des gens il y a des réponses là-dedans qui vont vous être très claires voilà alors 1000 vues je crois que je crois que je suis à 1400 1500 vues ça monte tous les jours tous les jours là j'ai dû avoir aujourd'hui plus de 20 vues déjà rien qu'aujourd'hui voilà alors tiens je dis merci de m'abonner ben oui ben voilà je l'ai mis là ben voilà alors j'ai oublié une chose tiens il y a une chose qui n'est pas passé là alors qu'est-ce qui s'est passé il y a une slide qui n'est pas passé c'est ah oui il y a deux slides je vais revenir en arrière alors il y a une slide parce que j'ai oublié de vous montrer ça je ne sais pas où je suis 27 24 25 ah voilà alors si ça vous intéresse j'ai fait un module qui s'appelle les réunions à distance alors c'était avant le colis que je l'ai fait donc je l'ai j'ai fait des comment dire un module de formation qui est dans ma formation management collaboratif et sur les réunions voilà et donc vous avez dans ce module réunion 90% de tout ce que je vous ai dit d'une manière très concrète c'est une formation en ligne donc c'est des vidéos vous pouvez repasser une fois deux fois trois fois tant que vous voulez vous pouvez me poser des questions sur des cas concrets il y a des choses que vous n'avez pas compris vous pouvez me téléphoner et je serai toujours là pour ceux qui me connaissent je serai toujours là pour vous accompagner nous permettre de justement comment déléguer motiver engager plus le collaborateur et développer cette fameuse collaboration collaborative c'est le management collaboratif et des réunions qui soient vraiment performantes voilà pour répartir avec équité et parité alors ça c'est aussi un petit point à moi c'est pour moi un des facteurs clés d'une bonne réunion c'est de mettre les gens en parité et notamment quand il y a des niveaux hiérarchiques quand il n'y a pas de niveau hiérarchique ça a des difficultés mais quand il y a des niveaux hiérarchiques ça a d'autres difficultés et notamment l'ego et là c'est important pour moi de mettre les gens en parité c'est le mot que j'ai mis parce que pour moi c'est important je ne mets pas égalité en parité voilà et surtout que ça soit équitable voilà pour gagner du temps et d'efficacité cette réunion là donc c'est une formation en ligne c'est un module qui a je crois trois vidéos de tête qui est partie qui est extrait c'est le septième et dernier module la formation management collaboratif c'est le plus plus plébiscité le plus regardé le plus le plus utilisé j'ai fait un prix spécial à 97 euros TTC voilà c'est un module de trois vidéos et en plus vous n'aurez pas que les vidéos c'est que si vous avez des questions vous aurez un suivi et ils seront assurés par moi donc si vous avez fait cette formation en ligne et que vous avez des questions ben je répondrai autant de fois qu'il le faudra à toutes les questions pour que justement ça puisse bien marcher pour vous parce que notamment il y a le leadership tournant moi c'est quelque chose que j'ai connu il y a 11 ans maintenant que j'utilise d'une manière très fluide et c'est vrai qu'au début ben c'est des petites manières à échanger dans d'autres manières d'organiser une réunion mais c'est hyper puissant voilà j'étais agréablement surpris quand j'ai fait ça ça vient du coaching le leadership tournant c'est les réunions déléguées mais j'ai amené un petit peu d'intelligence collective et j'ai amené ma sauce personnelle voilà donc c'est c'est un peu tout ça que j'ai mis là-dedans et dans ces trois formats trois vidéos de cette formation en ligne voilà et pour ceux qui après veulent peut-être aller sur la formation management collaboratif qui est dans les 600 euros comme ce module là il y est déjà il faut juste qu'ils me le disent et je déduirai ce prix là de la formation s'ils veulent aller plus loin dans la formation management collaboratif puisque c'est le septième module donc quelque part je vous ferai payer deux fois et ce serait pas pour moi tous les cas honnête de ma part donc je vous déduirai ce prix là de la formation si vous voulez plus loin voilà donc je reviens alors donc moi j'ai besoin de vous aussi pour savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans ce webinaire comment je peux améliorer les suivants et surtout les thèmes donc j'ai déjà mis plein de thèmes pour mes prochains webinaires j'ai plein d'idées mais j'en ai tellement que s'il y a une idée qui sort du chapeau je l'ai traité en premier donc profitez-en je sais que celle-là c'est quelque chose qui m'a été inspiré suite à une réunion je dis mais il faut que je la fasse c'est tellement évident mais j'avais tellement de thèmes en préparation que je l'ai fait passer avant les réunions collaboratives à distance donc si vous pouvez m'aider juste à choisir les thèmes voilà et puis à savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce webinaire pour ceux qui viennent qui sont venus pour la première fois ou ceux qui sont déjà venus peut-être qu'ils ont vu un facteur nouveau de réussite je ne sais pas quelque chose que j'ai fait différemment et qu'il faut que je réutilise pourquoi pas voilà et bien ça sera je vous remercie d'avance voilà il est bientôt 19 heures le timing alors la prochaine fois oui que je vous dise la prochaine fois ça sera le 12 novembre et je vais faire un webinaire alors c'est plus pour les entrepreneurs qui se posent la question mais ça peut intervenir aussi ça peut ça peut aider aussi beaucoup les managers souvent on se dit mais par où je dois commencer j'ai tellement de trucs à faire mais par où je dois commencer alors je ne sais pas si ça peut vous arriver ça et souvent il y a beaucoup de gens qui me disent ouais maintenant je me disperse par où je vais commencer alors je l'ai mis au niveau de l'entrepreneuriat parce que c'est un entrepreneur qui m'a posé sa question donc je vais répondre en tant qu'entrepreneur parce que je suis d'abord un entrepreneur mais aussi en tant que manager souvent quand on a trop de choses à faire on se demande mais par où commencer par quel bout commencer parce que je ne sais pas je suis épuisé je me disperse et tout et donc c'est la question à laquelle là je vais traiter l'entrepreneuriat mais vous allez voir sur le management c'est exactement la même chose donc si ça vous intéresse dans le support vous allez juste à cliquer vous faites comme aujourd'hui vous inscrivez et puis on se retrouve dans 15 jours D'accord ? Merci.